Je vais parler de ma scoping box qui ne sera pas sur un néerlandais ou sur un joueur qui joue aux Pays-Bas. J'ai décidé d'un peu innover, d'un peu sortir de ma zone de confort, même si vous inquiétez pas, on y retournera assez vite. Mais j'ai décidé de parler de Thor Turgerman. Alors, je ne suis pas sûr pour le coup, pour la prononciation, mais c'est un attaquant israélien qui joue au Maccabi Tel Aviv, un attaquant de 19 ans que j'ai découvert lors du dernier Euro Espoir avec l'Israël. L'Israël Espoir. Donc, je suis vraiment totalement tombé amoureux. Alors, ce n'est pas le plus talentueux ni le plus flashy, mais c'est un numéro 9 qui est vraiment travailleur, qui effectue un gros travail de l'ombre, qui est très complet, qui pose beaucoup de problèmes à ses adversaires, mais ce n'est pas le type de numéro 9 très talentueux dont tu vois tout de suite les qualités un peu à la Matistelle. Lui, pour le coup, c'est totalement différent. Mais avant de vous présenter son profil, je vais faire un rapide point sur son parcours. Il a fait toute sa formation au Maccabi Tel Aviv, du coup, où il joue actuellement. Il a été prêté une saison au Beytar Tel Aviv en D2 israélienne il y a deux ans maintenant, où il a découvert le monde pro. Mais c'est vraiment la saison dernière avec le Maccabi et surtout les sélections de jeunes israéliennes où il a explosé. Il a mis du temps à intégrer l'équipe première du Maccabi Tel Aviv, notamment au début de saison dernière, où il a été empêché pendant de longues semaines à cause de son service militaire. Et il a du coup disputé seulement des bouts de match avec le Maccabi Tel Aviv. Mais il s'est surtout montré avec les sélections jeunes israéliennes, d'abord à la Coupe du Mont du Vin et donc à l'Euroespoir, où c'est là que je l'ai vu en juin dernier. Il a été d'ailleurs appelé avec les A à la suite de ces belles compétitions qu'il a réalisées. Il a été appelé lors du dernier rassemblement de septembre. Mais pour vous le présenter, du coup, c'est un joueur assez long et ligne, qui mesure 1m86 et qui pourtant est très complet. Notamment d'un point de vue cognitif, il est très intelligent dans ses mouvements, notamment dans ses appels en profondeur, où il effectue des appels souvent très bien timés dans le dos de la défense. C'est vraiment un joueur de transition, parce que c'est un joueur qui résiste bien au duel, notamment quand il est lancé. Ce n'est pas le plus costaud, mais il est très solide sur ses appuis. Il n'hésite pas. Il a aussi une vraie agilité avec le ballon pour sa grande taille. Il est très bon dans les petits espaces, notamment dans la surface adverse, où il est capable de quelques coups d'éclat. C'est un attaquant opportuniste, que ce soit dans l'en profondeur ou même dans le genre général. C'est idéal, comme je le disais, dans une équipe qui est souvent dominée et qui joue un jeu de transition rapide. Il est droitier, mais il est quasi ambidextre. En fait, c'est ce qui fait aussi qu'il est très dangereux dans la surface, que ce soit dans le domaine aérien, où il est plutôt bon, même s'il n'est pas exceptionnel pour sa taille. Il apporte quand même un certain danger. Mais au sol, où il arrive à très bien jouer de son corps et avec cette capacité, avec les deux pieds, à être dangereux dans la surface. Et puis, un petit peu moins football, il a un gros caractère. Il montre toujours cette rage de vaincre et qui apporte notamment beaucoup au pressing, à la perte du ballon. Je le disais, il est très travailleur, très opportuniste. Pas le plus talentueux, mais un attaquant qui travaille beaucoup dans le sens du collectif et qui pèse sur les défenses adverses de par ses mouvements et sa panoplie assez complète. Il manque encore d'efficacité devant les buts. On l'a vu, que ce soit avec Maccabi, où je n'ai pas vu ses matchs, mais surtout avec les équipes de jeunes. Ce n'est pas l'attaquant qui est le plus décisif d'un point de vue statistique. J'ai regardé, il en a seulement deux buts en 11 matchs avec les U20 et les U21 israéliens. C'est aussi parce qu'il doit être plus juste dans les derniers mètres, notamment face à des blocs bas où il a tendance un peu à s'entêter, à ne pas prendre la bonne décision dans la surface. Il a du talent, il a les capacités pour faire la différence dans la surface et pourtant, il manque un petit peu cette intelligence de jeu face à des blocs bas où il est parfois un petit peu trop soliste, un petit peu trop la tête dans le guidon. C'est aussi parce qu'en club, il a encore très peu de temps de jeu malgré son éclosion ces derniers mois. Au Maccabi, il a seulement des entrées en jeu même cette saison. Je pense que c'est un attaquant qui pourrait être vraiment très intéressant à les débaucher pour des clubs de Ligue 1. Un petit peu un recrutement à la Reims où tu ne vois pas venir d'où sort ce jeu et en fait, c'est un petit crack un peu façon Omar Diakite qui sont allés chercher à Salzbourg. Pour des clubs à la recherche d'un neuf, peut-être pas trop cher parce que le Maccabi ne va pas le retenir vu qu'il n'est pas titulaire. Et pourtant, le bonhomme a du talent. Je pense à Le Havre notamment l'été prochain. Le Havre qui s'est fait prêter Mohamed Bayot cet été mais qui, pourquoi pas, s'il reste en Ligue 1, en tout cas, ils font un bon début de saison, pourquoi pas mettre 2, voire 3 millions sur un attaquant et sur Dortmund et du coup aller le débaucher. Je l'ai dit, c'est un attaquant qui est parfait pour des équipes qui ne dominent pas forcément mais qui essayent de piquer en transition, qui essayent de faire la différence sur ces phases de jeu rapide. Pour vraiment passer un cap, il faudra trouver de l'efficacité et de la justesse dans les derniers mètres. Mais c'est un attaquant qui m'a intrigué. Ce n'est pas l'attaquant conventionnel qu'on voit, ce n'est pas un Batistel, ce n'est pas un attaquant qui tape tout de suite dans l'œil mais pourtant, il a été très bon avec l'Israël. Donc pourquoi pas le voir, que ce soit en Europe ou alors dans un autre championnat, un peu plus régulièrement, dans un très grand championnat. Je ne sais pas si vous connaissiez, je sais qu'il avait joué face à l'Allemagne, à l'Euroesport. Je ne sais pas si tu as vu l'occasion de regarder le match à ce garde. Non, je ne vais pas te mentir. L'Euroesport, je suis surtout regardé à la France, très peu l'Allemagne. Donc je n'ai pas eu l'occasion de voir Israël. Dans tous les cas, je pense qu'assez peu de gens l'ont vu. On ne va pas s'éterniser plus longtemps. En tout cas, une petite découverte si vous voulez aller voir, notamment peut-être sur FM. On verra à quel point il est fort. Ça sort bientôt. On surveillera ça. On se voit. On se voit.